Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On va parler de vignes et ça intéressait Lucien de se pencher sur la question de la vigne et de savoir ce qu'on pouvait faire. Il a été un peu catastrophé des pratiques usuelles, ancestrales, transmises, enseignées. Ça l'a beaucoup consterné. C'est un point qui revient souvent dans son analyse. Et donc, il a dit on va voir ce qui se passe chez un viticulteur et puis essayer de mettre en place des choses. Donc, cette notion, cette notion qu'il a de suite transmise, je l'ai suivi en conférence, je l'ai suivi sur ses travaux, sur des lectures. Donc, cette notion de couvrir le sol, tout ce qui a déjà été dit. Et le défi qui était le nôtre, c'était de remplacer les fonctions, grosso modo, tout ce qui était une contrainte dans nos systèmes, de voir si on ne pouvait pas en tirer des bénéfices et s'en servir, puisqu'il avait ce pouvoir magique de lire un sol par la présence de ces plantes. Et donc, il a dit de toute façon, il faudra voir qu'est-ce qui est gênant dans ton système. Est-ce qu'on s'en sert de ce qui te gêne aujourd'hui et on retravaille la façon de travailler ? Est-ce qu'on s'aime quelque chose ? Est-ce que… Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, en fait, ça nous a conduit à différentes expériences et c'est ça que je vais vous présenter. Donc, déjà, il a fallu un saumoir, parce que le saumoir de chemis direct, ça ne s'était pas utilisé en vigne. Et ce prototype-là, le saumoir au Rensan, il a une collaboration avec François Coutan et quelque autre. Mais finalement, le prototype est né d'un modèle vigne. Et donc, on l'avait lancé pour réaliser les essais avec Lucien. Voilà. Il a dit, tu n'as pas l'outil déjà qu'il faut. Il faut envisager de pouvoir semer en direct dans un couvert. Et puis voilà. Donc, on s'est mis au boulot. Lucien nous a mis beaucoup au travail. Et donc, on a fait des premiers essais d'implantation en mode plutôt TCS. Cette notion de fertiliser le couvert. Et donc, ça, c'était nouveau pour moi parce qu'en fait, les premiers pas, et vous avez certainement dû le remarquer en vous promenant dans la nature, c'est que les premiers pas en couvert végétal, en vigne, c'est mono-espèce, féverole, un rang sur deux et terminé. Avec les résultats agronomiques que ça peut offrir, voilà, Lucien n'était pas pour cette politique-là. Il était pour une diversité biologique. Il était pour des fonctions des systèmes racinés indifférents, graminés, crucifères, limines. Et aller chercher de la complémentarité. Donc là, derrière, forcément, on change nos pratiques, on change notre façon de faire et on s'adapte et on revoit nos itinéraires cultureaux. Et tout ça, ça a un impact sur la biodiversité. On crée des gîtes, on crée des couverts, on crée des zones refuges. Donc, il faut faire attention après lorsqu'on gère ce qui est destruction et tout ça. Mais moi, je me suis retrouvé dans un environnement, finalement, qui accueillait beaucoup de biodiversité. Et donc, Lucien, là aussi, il nous a sensibilisés sur le fait qu'il fallait faire gaffe quand on détruisait, quand on roulait, quand on le faisait, à quel stade et qu'il fallait absolument préserver cette biodiversité. Après, on a été plus loin. On a fait un relevé, on a fait un diagnostic de savoir comment on gérait sous le rang. Parce qu'il a dit, c'est bien, on peint un rang sur deux, mais bon, déjà, il faut envisager tous les rangs. Tous les rangs, tous les rangs et pas que. Il faut travailler sous le rang. Alors là, c'est un choc des cultures parce que sous le rang, ça doit être, entre guillemets, propre, désherbé, tendu, travaillé. C'est une zone que l'on… travail, enfin, que l'on entretient systématiquement dans les systèmes culturels habituels. Et lui, il nous a amenés sur cette notion de remplacer toutes les fonctions, que ce soit le passage de l'outil, que ce soit le passage du désherbant. Il a dit, tu as des plantes qui feront ce travail-là. Et en plus, il faudra que ça couvre le sol. Il faudra que ça le protège. Donc, on va aller chercher des plantes qui ont un cycle alternatif avec celui de la vigne pour pas qu'il soit concurrentiel pendant la saison, pendant la pousse de la vigne. Et donc, on veut un cycle hiver. Et donc, de septembre au grosso modo au mois de mai, une plante qui se développe, ça sèche, ça couvre le sol et ça le protège du soleil jusqu'à ce qu'il se ressème. Et donc, l'idée, c'était de voir déjà si naturellement, il y avait des plantes qui étaient capables, qui avaient ces fonctions-là dans mon système. Et je vous assure, il a fait deux mètres dans la parcelle. Et il a dit, c'est bon, tu as ce qu'il faut. Tu as la Medicago Arabica. Et c'est elle ta copine. Donc là, c'est celle qu'on voit sous le rang. Et il a dit, tu peux t'amuser à semer d'autres espèces qui vont avoir cette fonction-là. Donc, ce sont des trèfles souterraines, là, pour l'exemple. Et il a dit, si tu veux avoir quelque chose de performant, il faut encourager l'installation de cette plante-là. Sauf que ça, moi, je ne pouvais jamais le mesurer parce que dans mon itinéraire cultural, c'était déservé. Et donc, je ne voyais jamais l'envie de ce plan, de cette plante, de s'installer dans mon schéma. Et en fait, en arrêtant le glyphosate, donc là, on est sur un itinéraire qui n'est pas semé. En arrêtant le glyphosate, en fait, j'ai pu voir de quelle manière cette Medicago Arabica, elle avait envie de se développer. Je redis, Lucien, il est arrivé, il a fait deux mètres dans la parcelle et il a dit, elle, c'est ta copine, donc il faut la préserver, il faut changer sa façon de faire et elle va se propager dans ta parcelle. On voit que là où je suis intervenu parce qu'il y avait de l'attente pour des serments ou des soucis de cela, en fait, je l'ai dégagée par mes pratiques culturales, je l'ai dégagée. Et là où je ne l'ai pas touchée, elle s'est installée absolument sur tout le rang. Donc ça, c'était absolument extraordinaire, je n'en croyais pas, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai eu un petit peu la trouille, il faut le reconnaître, de tous les impacts que ça peut avoir en termes de gel, en termes de fertilité, de fertilisation, de ce que ça va pomper, de ce que ça va restituer, de ce que ça va décaler en termes de nutrition, tout ça. Et alors, on a fait des mesures. On a fait des mesures, ça pourrait faire un volet entier, un volet technique sur un sujet carrément qu'on pourrait traiter et développer. Mais on a de la donnée là-dessus. On va rester exhaustif, mais voilà, c'était l'idée d'accompagner ce mouvement-là. Et ensuite, voilà ce que ça a donné. Là, on est quelques mois plus tard, et en fait, cette Medica Guarabica, elle a entièrement séché. Et elle a fait ce que Lucien avait prédit, c'est que ça fait une petite zone de couverture qui est quasi opaque, qui protège de la lumière, qui a limité la levée de dormance d'autres espèces concurrentes. Et au final, ça s'est très bien passé sur le cycle. Donc là, je me suis dit, en fait, c'est mieux que la magie parce que pour le coup, là, on n'est absolument pas intervenu. On a laissé faire et les choses se sont passées toutes seules grâce à l'expertise de Lucien. Lorsqu'on compare un système désherbé sous le rang, désherbé depuis une vigne, je dis qu'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans, peu importe, elle a pris pendant autant d'années qu'elle est implantée, d'années de chimie, une fois, deux fois, trois fois, ça dépend des programmes de désherbage, mais ce sont des sols qui sont assez souvent saturés en chimie avec une porosité qui est assez catastrophique. Et là, en fait, en quelques mois, en quelques mois seulement, on s'est retrouvé avec une structure grumeleuse sous ce mulch. Et donc là, on est sur les années 2017-2017. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Sans intervention de chimie, on a exactement le même type de… le cycle se répète. Donc, en fait, là, j'arrête mes bêtises. J'arrête mes bêtises d'intervenir ni au milieu, ni sur les côtés. Donc, les choses, ça se passe tout seul. Je le prends à un stade, vous voyez, un peu plus juvénile là où on est en début de dissécation. Et ensuite, on voit que ça finit entièrement par sécher. Donc, ça, ça a été assez bouleversant. Donc, on s'est dit, on va le généraliser. C'est là où c'est un peu plus complexe parce qu'on est tellement sur des situations hétérogènes qu'il y a des zones qui se passent comme ça. Et il y a des zones, même semées, on a du mal à l'implanter. Et donc, il y a des choses à corriger. Ils nous avaient fait un petit protocole pour tendre vers une amélioration et favoriser l'implantation de ces légumes souragères. Mais il a dit pour le moment, dans un schéma où tu avais des plantes invasives comme du chien d'an, de la grossisse, il faudra rapporter d'abord cette fonction, la fonction de ces chaînes de grossisse, travailler avec des seigles, avec des radis et des choses comme ça pour amorcer l'arrivée de ces légumes souragères. Donc, après, il nous a challengés. Alors, je dis nous parce que j'essaye de partager au maximum. Je n'ai jamais voulu garder pour moi, c'est tout le savoir, toute la connaissance que Lucien a pu me transmettre. Et donc, si je dis je, c'est nous. Et si je dis nous, grosso modo, vous avez compris que c'est l'expression de tout ce travail, toute cette réflexion qui nous a amenés. Si vous demandez à un viticulteur quel est ton problème numéro un en termes de gestion de ton vignoble, il va vous dire très probablement, je vous parle sur la zone sud-ouest, les partenaires du Gers, il va vous dire le régras, la vulpie, ça ce sont des trucs qu'on ne sait plus gérer avec la chimie, même avec des grosses doses, même avec des doses modulées, avec des traitements de l'eau. On aura à peu près tout essayé. Lui, il a dit, mais surtout, n'essaie pas de le sortir de ton système, utilise-le. N'essaie pas de le combattre parce que tu vas prolonger son cycle et à chaque fois que tu vas retarder son cycle, tu vas le mettre un peu plus en concurrence avec ta plante. Ta vigne, c'est une plante pérenne, tu vas chercher l'eau loin, c'est pas normal que quelques touches de régras ou même une présence importante de régras épuisent ta réserve utile. Ça veut dire que dans ton système agronomique, la constitution de ta réserve utile en eau n'est pas bonne, c'est mal construit, c'est mal pensé. Donc, tu dois réfléchir à ça et donc intervenir le moins possible sur le régras pour qu'il finisse son cycle le plus tôt possible et tu verras, il ne sera plus concurrent. Là aussi, il faut dépasser ça, il faut accepter le regard des autres et ça a été une expérience aussi hyper enrichissante et ce qui était le plus extraordinaire, c'était avec la vulpie. On s'est acharné à vouloir dégager la vulpie avec des résiduaires, des matières actives ultra toxiques alors que finalement, elle n'est absolument pas gênante pour la culture de la vigne et au contraire, elle apporte cette fonction de couverture de sol et de rester tapis au sol. C'est quelque chose qui était intéressant à suivre. Il nous a amené sur une réflexion, un cheminement totalement inverse à ce qu'on faisait habituellement. Donc, on a été aussi sur des éléments de biodiversité et de planter des arbres, planter des arbustes pour amener d'autres individus sur les parcelles, de travailler sur cette complémentarité. Et donc, là, c'est sur les parcelles où je n'avais pas de médicago arabica présente naturellement. Il a dit, on va essayer de l'induire. Donc, on va semer sa cousine, on va semer, on va voir ce qu'on va trouver dans les luzernes. Et puis finalement, on s'est rabattu sur les trèfles souterrains. Et donc, ces trèfles souterrains ont le même cycle que la luzerne d'Arabie. Et ça, ça a super bien fonctionné. Il faut malgré tout réussir le semis. C'est des plantes un petit peu délicates. Il faut que les conditions soient bonnes. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui offre de super résultats. Et effectivement, ça a permis d'induire l'arrivée de la médicago arabica. Donc, ça, c'est quelques mois plus tard, ou finalement, enfin, quelques semaines plus tard, pour le coup, où finalement, ça sèche et on marche sur une éponge. Et donc, ça a apporté ses fonctions. On ne travaille plus. On ne tombe plus. On est beaucoup moins interventionniste dans notre schéma. C'est plus économique. Et donc, finalement, en le rationalisant, le coût de la semence, le coût d'implantation et les bénéfices que ça peut apporter, bénéfices agronomiques et bénéfices économiques et directs en termes de la manière dont on a repensé le système, c'était ultra performant. Donc, moi, j'ai grandi et j'ai grandi tout d'un coup. J'ai fait plein d'expériences de semis, de couverts, de mélanges, d'espèces, du commerce, pas du commerce. Et donc, là, tout d'un coup, vous vous dites, en fait, il faut jouer avec la nature. Il faut observer. Il faut analyser, comprendre qu'est-ce que cette plante fait là, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme information et il faut encourager ça. Et donc, moi aussi, j'ai contribué à multiplier des amarantes, tout un tas de choses parce qu'on va le voir après. Il trouvait intéressant d'utiliser les animaux dans mon schéma, à la fois pour gérer les légumineuses et les graminées. Alors, les graminées, les régras qui sont assez gênants dans mon système, si jamais je ne les maîtrise pas. C'est une plante invasive, attention, c'est quand même, si tu n'as que ça, ce n'est pas nécessairement bon non plus. Et donc, on a expérimenté le passage des animaux. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les animaux, ils vont me tendre mes graminées. Ils ne s'attaquent pas à la lusère d'Arabie parce que les tanins ne leur plaisent pas, visiblement. Et derrière, ça lui laisse un peu plus d'espace. Là, les graminées sont totalement tendues. Et ensuite, c'est parti. On maîtrise le système. Les lusères d'Arabie sont passées par-dessus. Et ont totalement contrôlé la pousse du régras. Et donc, vous voyez, les souches font 80 cm de haut. Le régras, la lusère d'Arabie, elle est montée à peu près à 55-60. Et donc, derrière, ça fait un bon mulch de 7 à 10 cm qui couvre bien le sol derrière. Donc, ça, c'est la même parcelle. Une fois pâturée, une fois le cycle de mes lignes souragères développées et une fois séchées, sans intervention de la chimie et avec un retour de fertilité là-dessus qui est intéressant de mesurer parce qu'effectivement, on pilote différemment un système comme ça d'un système travaillé. Quand on travaille, les effets du travail du sol, ce n'est pas juste d'éliminer la concurrence en eau et tout ça, c'est qu'on minéralise beaucoup, on met à disposition des éléments. Donc, sur un schéma comme ça, on a un plan de nutrition qui est différent. Et là aussi, ça serait un volet technique à aborder pour bien être précis sur la manière de combiner les deux. Donc, ça, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui se généralise. Il y a toujours mes légumineuses fouragères, elles sont minuscules. Tout est en train de lever, ça va faire son cycle. Je sème en partie. Il y a des endroits où la simple destruction du couvert s'est resemée. C'est le cas ici où j'ai des repousses de phacélie, j'ai tout un tas de choses, quelques radis, quelques moutardes qui repoussent et je me sers de ça. Et en fait, je vais semer là-dedans. Je vois ce qu'il y a et je complète la ration en fonction de ce qui est ressorti ou de ce qui pousse naturellement dans mon système. Donc, l'idée, c'est de ne plus toucher les sols. Alors, c'est parfois difficile. J'ai beaucoup d'attaques de sangliers. J'ai parfois des passages de machines à menager dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables. Donc, on a des situations où on regrettouille un peu, mais je vous assure qu'à chaque fois que je regrettouille, je fais une marche arrière et je dois reconstruire mon système et c'est assez pénible ça. Mais en fait, on peut croire dans un système comme ça parce qu'aujourd'hui, il montre ses effets. En termes de rendement, si on prend tout ce que j'ai évoqué, notre façon de fertiliser, notre façon de nourrir, tout se passe bien. Et par contre, en termes de mesures de biodiversité, de vers de terre, de turricule, d'augmentation de la matière organique, la relation sol-plante, moins de traitements phyto sur la vigne, c'est assez spectaculaire. C'est tellement spectaculaire qu'on a même été ensemble avec Lucien sur des essais de nutri-protection, on va dire ça comme ça. Mais grosso modo, tout ce qui est biostimulant ou système de défense naturel qu'on va chercher à encourager, il y avait des effets très aléatoires. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Par contre, sur les parcelles où on avait un gros historique, où on avait amélioré cette relation sol-plante, ça marchait systématiquement. Et donc, il disait, tu vois, ça, il faut que tu reprennes les travaux de Chaboussou parce que lui, il avait parfaitement compris la relation du sol et de la plante avec la protéosynthèse et la protéolyse. Et donc, il disait, là, tu vois, là, tu es dans une situation où ça fonctionne. Tu as une bonne relation sur la plante et, comme par hasard, le moindre petit coup de pouce que tu as apporté à ta plante, il est bénéfique. Alors que dans d'autres situations, ce n'est pas suffisant et ça le montre. Donc, voilà comment les choses d'aujourd'hui, elles ont évolué. J'ai une petite habitude depuis que je suis tout petit. C'est comme ça que j'ai été accueilli sur cette planète où mes parents, ils ont planté un arbre à ma naissance. Les gens qui comptent pour moi dans mes relations professionnelles, je plante un arbre pour eux. Et quand Lucien est arrivé, j'allais dire dans ma vie, dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie tout court, je lui ai planté un arbre. Il trône sur mon exploitation. Il est au milieu d'un alignement d'arbre. Et c'est un cyprès que j'espère avoir à grandir et fièrement superviser toute mon exploitation, tout mon système. Et ça me permet de toujours penser à lui. À chaque fois que je passe devant cet arbre, à chaque fois que je sais qu'il est là, qu'il nous observe, qu'il veille à ce qu'on passe un pas de travers. Parce que j'ai aussi essuyé quelques ronflets, parce que je n'y allais pas assez franchement, parce que je m'erdoyais un peu. Et donc, il a su me remettre dans le droit chemin. Et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Et donc, c'est pour moi un vrai starter. C'est comme ça que j'ai grandi tout d'un coup. J'ai beaucoup, beaucoup cherché. J'ai mangé des conférences et des heures et des heures, des milliers d'heures, des milliers d'heures de conférences pour essayer de comprendre les systèmes. Et en fait, Lucien, quand il est arrivé, ça a été un vrai déclencheur. Et en fait, ça a été très vite. Donc, voilà. Moi, je voulais absolument répondre de ma petite expérience. Trop courte, j'en souffre encore, de cette petite expérience avec Lucien sur une autre façon de repenser la viticulture. Voilà. Merci, merci beaucoup, Jean-François. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Donc, on va essayer de les prendre. Est-ce que tu peux rapidement expliquer quelles sont les mesures qui ont été faites sur les impacts de l'Arabie, enfin de la lusurne d'Arabie ? Oui. Alors, les impacts, en fait, il faut être clair là-dessus. Il y en a pas sur la ressource en eau, clairement. Par contre, les mesures qui sont faites sur des modalités désherbées sous le rang et des modalités couvertes, on a fait des jus de sève. Ces jus de sève, ils disent quoi ? Ils disent, ce que l'on pouvait présager, c'est que ces léguminaces fourragères, ce sont des pompes à soufre, des pompes à calcium et à potasse. Donc, là, derrière, quand on faisait les jus de sève sur la vigne, on s'est rendu compte qu'on avait des grosses déficiences dans ces éléments-là. Et par contre, on avait un énorme pic d'azote plus tard dans la saison qui pouvait être bénéfique dans certaines conditions. et en conditions sèches où les éléments peuvent parfois migrer plus difficilement, on pouvait avoir des blocages ou des rapports calcium sur azote un peu compliqués. Donc, c'est important de voir qu'il y a des éléments qui sont mobilisés et le temps de la restitution et tout ça, ça a quand même un impact sur la vigne. Et donc, là, maintenant, la stratégie, elle est pilotée différemment. J'ai maintenu des apports au sol plutôt organiques pour qu'il y ait une évolution lente et organisée. Et ensuite, il y a un soutien foliaire qui est fait. Soutien foliaire, l'utilisation de soufre, ça naturellement, et de voir après sur d'autres éléments qui sont apparus aussi au niveau du silicium, du bord et tout ça. Donc, là, dès l'instant où on soutient notre plante en foliaire, on lisse tous les effets dépressifs que l'on a pu constater. Mais par contre, sur la richesse en azote des mous, c'est 55 % d'azote en plus dans les mous sur les modalités couvertes par la lusine d'Arabie. D'accord. Ça va avec une question sur l'impact sur l'arôme des vins ? Alors, là, c'est pareil. Les mesures, alors là, ce sont des mesures. Par rapport aux arômes, on a utilisé un système de mesure qui s'appelle le diostène, donc qui caractérise les précurseurs d'arômes. Donc, les éléments qui sont mesurés, c'est l'évolution de la taille des baies, la colorimétrie des baies, la richesse en sucre, naturellement, toute l'analyse de fosses classiques qui mesure le potassium, les éléments primaires, la dote assimilable également. Et donc là, on a une évolution du potentiel aromatique qui est caractérisé, en effet, où on n'était plus sur un profil végétal. Donc, végétal, c'est quelque chose qu'on va aller rechercher, quelque chose de moins piratique si on est sur des Sauvignons. En fait, nous, on cherche vraiment à développer le plus possible vers ces précurseurs d'arômes. Donc, de quoi on a besoin ? On a besoin d'avoir quelque chose qui est hyper protégé en termes d'antioxydants. Il nous faut des glutathions au taquet. Et donc, c'est pour ça qu'on soutient, à un moment donné, c'est une pratique visuelle chez nous, de faire des apports azotés à partir de la véraison pour augmenter cette présence de glutathions et avoir cette barrière antioxydante. Ça, c'est des sujets que Olivier métisait parfaitement. Mais, en fait, on a moins recours à ces usages-là quand on est avec la luzerne d'Arabie. On a plutôt, au contraire, besoin de ramener les autres éléments en soutien, le souffle notamment, pour équilibrer notre système. Donc, on avait de meilleurs profils verts ou du moins, on était plus dans la cible sur ces modalités-là. On va continuer avec un peu les impacts. Sur le gel, est-ce que tu as vu des différences sur les vignes gelées ou pas ? Alors, sur le gel, j'ai expérimenté des zones roulées, plutôt des zones broyées. En fait, ce qui ne m'a pas été permis de mesurer, c'est en situation d'un petit gel, c'est-à-dire quelque chose qui descend à du moins d'un ou moins d'un. Malheureusement, mes expériences de gel, elles sont toutes tombées à du moins de 7, moins 8. Et là, je vais vous dire, je n'ai vu aucune différence. J'ai pris une PC, j'ai pris une PC. Sur ces gels-là, je n'ai pas su montrer un effet ni positif ni dépressif de mon enherbement. J'ai essayé, j'ai fait des mesures avec des sondes de température, j'ai fait le col la nuit avec mes stations météo pour voir si entre le haut de la parcelle et le bas, j'allais pouvoir observer les différences, mais sur des gels aussi sévères. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, de mon expérience personnelle, je n'ai rien pu démontrer aujourd'hui. j'ai pris des gels trop sévères pour pouvoir en tirer des conclusions. Ok, merci. Alors, on continue sur les moyennes de rendement sur ta ferme et puis savoir s'il n'y a pas plus au niveau des traitements fongiques sur les parcelles où les couverts sont hauts. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, moi, l'expérience sur les rendements, donc, on ne confond pas fertilisation et fertilité. Je ne compte pas seulement sur les effets nutritionnels du couvert. Donc, moi, la notion que Lucien m'a apportée, c'est que la fertilité, elle viendra, mais en attendant, tu fertilises. La fertilité, c'est le résultat d'une activité biologique. La fertilisation, c'est le résultat d'un apport de fertilisants. à partir de là, il me dit, tu construis ton système, tu vas apporter une part de ta nutrition pour le couvert qui va réorganiser les éléments et il te faut malgré tout encore une part de fertilisant pour ta culture. Et donc, c'est comme ça que c'est construit. Le temps que je le comprenne, ça, de mes premiers pas en autosidacte de couvert, j'ai eu des effets dépressifs sur mes rendements. Parce que je comptais avec la méthode Merci sur une restitution des éléments, une restitution immédiate que voilà, mes éléments, je les pensais disponibles là, d'après les calculs et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a tellement de facteurs qui interviennent que donc, j'ai revu ma stratégie. Mes objectifs de rendement, ils sont élevés. Je suis en Côte-de-Gascogne. On est sur du 120 hecto-hectares et donc, on y arrive sur un système comme ça. Par contre, c'est facile de déséquilibrer une plante. C'est facile de la déséquilibrer par une nutrition et en ça, le couvert, il tamponne énormément. Et le fait d'être beaucoup plus tamponné sur une nutrition et la digestion par un couvert et sa restitution un peu plus lente dans le temps et de fractionner cet apport minéral pour la plante, vous avez quelque chose de beaucoup plus linéaire et qui nous permet d'être beaucoup plus dans la maîtrise de la partie fongicide. Il n'y a rien de pire qu'une vigne complètement affolée par une nutrition parce qu'on a mis un coup d'azote et il a plu, il a fait chaud derrière, pomme, pique de fertilisation, la vigne a pousse tout d'un coup, dilution de ces éléments et apparition de maladies. Là, lui, il a dit, Gara, tu apportes l'engrais dans la plante que tu as besoin de manière séquencée et pour ça, on va organiser le séquenage. Donc, moi, mes objectifs, ils sont tenus. Or, aléas climatiques, là, on a pris trois roustes les trois dernières années, mais sinon, les objectifs, ils sont tenus. Mais ça englobe beaucoup de choses. ça englobe les systèmes de taille et repensés, ça englobe tout un tas de choses. Quand on arrive dans le monde du vivant, il faut repenser globalement le système pour atteindre ses objectifs. Mais en fait, ça va mieux, il y a plus de vie et il y a moins de génie. C'était l'objectif. Une dernière question qu'il y a aussi, est-ce que les moutons en pâturant, ils ne s'attaquent pas aux pieds de vigne ? Alors, cette race qui est assez vorace pour le coup, non, elle ne s'attaque pas ni à l'écorce ni au roi. Par contre, au moment du débourrement, il y a une incompatibilité très importante, c'est que là, avant le débourrement, les moutons sortent de la parcelle. Ils vont pâturer sur cette période-là. Alors, l'idée dans la construction aussi, la composition des mélanges, c'était d'avoir des mélanges qui vont être pâturés par des moutons et des espèces que les moutons ne vont pas nécessairement apprécier. Donc, du coup, entre les plantes gélives, les plantes que les moutons ne vont pas apprécier, celles qui vont pêtre, mais qui vont repousser, en fait, donc grosso modo, on a une ration pour les moutons, une ration pour le sol. Il y avait besoin de construire un mélange qui permettait de nourrir un petit peu tout le monde. C'était ça la stratégie, donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de plantes aujourd'hui, il y a 17 espèces dans le mélange pour essayer d'avoir un petit peu de tout et qui se complémentent à avoir à la fois de la racine vivante et de la racine morte tout le temps, des éléments de décomposition tout le temps. Et c'était ça l'idée pas juste d'avoir une espèce qui fait son cycle, qui se décompose de là, qui va restituer ces éléments-là et puis après, non, là, on veut avoir tout le temps, tout le temps des éléments de décomposition et de la racine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Un grand, grand merci pour cette présentation. Je n'ai même pas besoin de trouver de transition pour la présentation suivante de Véronique Sartou et sur SCV et biodiversité. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada